C'est bientôt ton tour, juifs, bientôt morts, des menaces, des tags antisémites sur les murs de la maison de Latifa Ibn Ziyaten, la mère d'Imad, le premier des trois soldats tués par le terroriste Mohamed Merah le 11 mars 2012. Choquée, bouleversée mais debout, recevant les journalistes et acceptant les interviews quelques heures seulement après la découverte de ses inscriptions. Écoutez Latifa Ibn Ziyaten. Personnellement je vous dis, je n'ai pas peur du tout, mais je n'aime pas ça chez moi, c'est ma maison, c'est privé, c'est chez soi, c'est ma famille. On ne peut pas quelqu'un qui touche à ma famille, c'est tout ce que je souhaite. S'ils veulent ma peau, je suis là, mais pas ma famille. Latifa Ibn Ziyaten n'a pas peur, elle veut continuer le combat, elle qui est devenue un symbole de la lutte contre la radicalisation, elle est ce soir notre invitée. Bonsoir Latifa Ibn Ziyaten. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir sur le plateau de C'est à vous. Une nouvelle fois, je suis prise pour cible. Voilà votre première réaction en quelques mots sur les réseaux sociaux après avoir découvert lundi matin les tags qui recouvraient les murs de votre domicile près de Rouen. Vous avez depuis déposé plainte pour menace de mort, dégradation aggravée et apologie du terrorisme. Et votre avocat a demandé à ce que votre protection soit renforcée, non seulement lorsque vous êtes en déplacement, mais également à l'intérieur de votre domicile. C'est le cas ? La protection ? Votre protection a été renforcée ? Oui, mais je n'aime pas chez moi. Je n'aime pas du tout. Je ne me sens pas libre. Je pense que quand on est chez soi, il faut mieux être plus intime dans la famille que de voir la police dans la journée et devant chez soi. Vous vous sentez en danger aujourd'hui Latifa ? Depuis que je mets cette démarche sur le terrain, je sentais que je m'engage à quelque chose qui est très fragile, très dangereux. Mais j'assume. C'est important. J'assume pour la mémoire de mon fils. J'assume pour toute cette jeunesse. J'assume pour la société d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, plein de jeunes ont besoin de moi. Et je ne peux pas m'arrêter comme ça. Mais cette fois-ci, on s'attaque non seulement à vous, mais à vos proches, Latifa et Benziatan. C'est ça qui est inquiétant, mais je n'ai pas peur. C'est ça l'avantage. Je n'ai pas peur et il n'y a rien qui peut me faire peur. J'ai perdu un fils de 30 ans, un fils qui est mort loyal et qui est mort d'une. Et aujourd'hui, cette femme, elle doit être plus forte en avant. Si j'ai peur, comment je peux aider les autres si on a tous peur ? Vous vous adressez presque à ces auteurs en leur disant, mais venez me chercher. Vous avez trouvé presque lâche que ces inscriptions aient été faites la nuit. Vous auriez préféré l'affrontement, être confronté à ces auteurs, à la haine ? Bien sûr, j'ai pu faire quelqu'un qui est vraiment courageux. Il va me voir pour qu'il viendra chez moi. Je suis sur le terrain, je suis sur la route. Il viendra me voir moi-même parce que c'est moi qui aime cette mission, mais pas chez moi. C'est un lieu, c'est ma famille, c'est ma maison, c'est chez moi, c'est mes voisins. Et voilà, je me sentis un peu salie, j'étais gênée, j'étais, voilà. Choquée par la violence des mots ? La violence comme ça des mots. Salle juive, vive Mera, on va t'avoir, on aura ta peau, Latifa, c'est bientôt à toi, juif, bientôt mort. Les mots ont été effacés depuis ? Oui, oui, j'ai demandé le plus vite possible parce que j'avais peur pour mes petits-enfants, pour mes enfants. Je ne voulais pas prévenir mes enfants tout de suite. Et je vous assure, j'ai préparé le seau et le produit pour nettoyer, pour vous dire. Tellement que je ne pouvais pas se porter voir ça dans ma maison, chez moi. Je pense que j'ai payé le prix le plus cher. Alors, je n'avais pas besoin de ça en plus. On a pu l'air de très nombreux messages de soutien. François Hollande, l'ancien chef de l'État qui saluait votre courage plus fort que tout, le ministre de l'Intérieur qui vous épart de sa détermination à ce que les auteurs de cette infamie répondent de leurs actes devant la justice. Enfin, le président de la République, Emmanuel Macron, qui rappelait que des millions de Français étaient à vos côtés soutenés votre combat. Vous avez eu le président au téléphone depuis lundi ? Non, il l'a fait cette suite, mais non. Le ministre, oui, je l'ai eu au téléphone. Le ministre de l'Intérieur ? Le ministre de l'Intérieur, voilà. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de soutien, c'est vrai. Et c'est pour ça que ça me donne plus de courage, parce que je ne me sens pas seule. Il y a des millions et des millions de Français qui me suivent et qui me soutiennent. Et grâce à eux, que je peux continuer aussi, qui me donnent plus de courage et plus de force aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que votre domicile est ciblé. Vous aviez déjà noté des dégradations dont votre domicile a été la cible ? Oui, tout à fait. Une fois, ils m'ont mis plein de poubelles sur ma voiture. J'ai nettoyé ma voiture, je n'ai pas pris ça au sérieux. J'ai dit, peut-être que c'est des jeunes. Ils m'ont laissé des messages de mon âge de mort. C'est la même chose, la même phrase. On va t'avoir. On va mettre une bombe dans ta association. On ne va pas te laisser comme ça. Mais voilà, ça fait la troisième fois. J'étais aussi agressée pas longtemps au Maroc. Ça suivit. Mais je ne me ralentirai pas. Une jeune fille qui sonne chez vous pour demander du feu, pour allumer le four. Au Maroc aussi, vous venez de le dire, vous avez été agressée dans la rue, un coup dans les jambes. Il y a eu aussi cette scène en 2016, dans les rues de Carcassonne. Vous aviez été violemment prise à partie par Edouane Latkim, l'homme qui, quelques mois plus tard, a tué quatre personnes à Trèbes, dont le gendarme Arnaud Beltrame. Vous gardez un souvenir très précis de la façon dont il s'était adressé à vous ? Ah oui, je ne pleurais jamais. Il m'a mis les mains sur mes épaules. Il m'a écartée de mon assistante pour me parler seule. de me dire pourquoi tu dis que tu mets ce foulard parce que tu le deuilles, pourquoi tu as peur, est-ce que tu es un vrai musulmane ? J'ai senti son regard. Il ne m'a pas inquiétée, mais je ne croyais pas qu'il va passer à l'acte. Je regrette beaucoup de rien faire, mais s'il aura voulu peut-être me tuer, je serais morte aujourd'hui. Je ne serais plus de ce monde-là. Je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas tuée, mais voilà. J'étais, sa main était sur mes bras. Il m'a prise sur mes épaules et il m'a dit, il faut dire que tu es musulmane. Il faut être fier que tu poses ce foulard parce que tu es musulmane. Et j'ai dit non, je pose ce foulard depuis que j'ai perdu mon fils. Et je n'ai pas peur de le dire. Il vous reprochait de ne pas être une vraie musulmane. Ce sont des attaques que vous entendez souvent, Natifa et Benziaten ? Bien sûr, même hier j'étais à Toulouse. J'ai entendu des témoignages des mères, des mères que leurs enfants sont couverties d'une religion difficile, compliquée. Les parents sont complètement désespérés, choqués. Ils ne savent pas comment aider leurs enfants. Et quand vous voyez toutes ces mamans qui appellent au secours, je n'ai pas le droit de m'arrêter. C'est pour ça que je... Hier, je vous assure, j'ai fait une conférence difficilement. Mais de voir ces familles en face de moi, c'est des Français et qui sont perdus avec leurs enfants. C'était à Toulouse à la rencontre des habitants du quartier sensible de Bagatelle. Mais certains inscrits ont renoncé à cette rencontre par crainte, par peur d'être eux aussi la cible de ces menaces de mort. – Peut-être, c'est possible. – Vous comprenez qu'ils renoncent, que la haine gagne du terrain ? – Bien sûr, mais ce n'est pas la haine, moi je dirais que la paix gagnera le terrain. La paix, madame, la paix. Parce que l'amour est la paix qu'on gagnera, mais pas la haine. La haine ne gagnera pas. – Pourtant, votre conseil évoquait justement le retour de la haine. Des tags antisémites sur votre domicile, qui rappellent évidemment les récentes tags sur les portraits de Simone Veil. – Oui, mais il ne faut pas baisser les bras, moi quand j'ai vu sur Simone Veil, ça m'a fait trop mal. J'ai tout de suite tweeté, parce que je ne trouvais pas ça juste une grande dame. Et voilà, ça m'est arrivé à moi aussi. Je ne peux pas être comparée avec madame Simon, parce que c'est une grande dame. Mais voilà, ça m'a touchée personnellement. Mais c'est nettoyé, c'est effacé, il n'y a plus rien. – Les mots sont effacés, mais les intentions, elles existent, comment les contrer ? – L'attention, elle est là, la peur, il ne faut pas l'intégrer à l'intérieur de soi. Il faut être forte. C'est vrai que sur le coup, je n'étais pas bien, même mon mari était perdu. – Et vous a demandé d'arrêter votre combat ? – Mon mari m'a dit, je pense que ça devient compliqué tout ça. Et je lui ai dit, on n'a pas le droit de s'arrêter, n'est-ce pas ? Il m'a dit non, mais ça devient compliqué, voilà, chez soi. Alors, l'habitude, je n'appelle pas le soir, maintenant, j'appelle, c'est tout, c'est ce qui va bien, mon mari, il n'y a pas de problème. Hier, j'ai appelé deux, trois fois, j'ai envoyé des textos. Voilà, ça m'inquiète, bien sûr, c'est mon mari, c'est chez moi, c'est ma maison, c'est ma famille, il ne faut pas que ça touche à ma famille. Si lui ne veut pas que je continue ce combat de paix, qui viendra me tuer ? Moi, mais pas ma famille. – Le combat, justement, ces actes de vandalisme et ces menaces ne vous empêchent pas de lutter tous les jours depuis l'assassinat de votre fils, Imad, contre la radicalisation, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les lycées, les centres pénitenciers ou encore les quartiers dits sensibles. Vous sillonnez la France, vous n'éludez aucun sujet, racisme, tolérance, engagement militaire, laïcité, islam, comme ici, face à des collégiens en 2015. – Latifane Linziatène leur parle de l'islam pour elle, humiliée, salie par les responsables des tueries et des attentats en France. – Quand on entend le mot de jihad, c'est quoi le mot de jihad pour vous ? – Une guerre sainte. – Quand on est à l'école, on fait le jihad, on travaille, on travaille pour réussir. Ça, c'est le jihad. – Face à face, la mère de famille parle aux élèves et les conseille. – C'est très important d'écouter vos parents, d'être attentif et de respecter les valeurs, les valeurs de la République, les valeurs de la laïcité. – Vous l'avez dit, au lendemain des actes de vandalisme, vous étiez à Toulouse, là où votre fils Imad a perdu la vie sous les balles de Mohamed Merah. Vous avez tenu à honorer vos engagements. Un échange avec des jeunes dans le quartier de Bagatelle, c'était vital pour vous d'y aller ? – C'était important, parce que si je n'y vais pas, ils ont gagné, madame. Alors je dois y aller. Je ne dois pas relancer mes démarches et tout ce que je suis en train de faire. Sinon, j'ai peur et je reste chez moi. – Vous dites, jamais je ne m'arrêterai, même s'il faut mourir. C'est aussi une manière de garder vivante la mémoire de votre fils ? – Oui, parce que je tiens beaucoup à Imad. Imad, c'est tout pour moi. – C'est un fils que personne ne peut me remplacer. Alors je le fais vivre pour le bien, pour aider les autres. Et je ne dois pas renoncer. Et j'ai besoin de votre aide. Chaque soutien, chaque aide, je recevrai plein de jeunes. Aujourd'hui, je recevrai plein de vies et la vie des autres. Et cette jeunesse, ils ont besoin de moi. Vous savez, quand un jeune, il vous dit, madame, vous avez perdu à Imad, on est tous deux à Imad. Nez le chérien, s'il vous plaît. Je n'ai pas le droit. – Vous avez été présenté au prix Nobel de la paix par une association lyonnaise, l'Hospitalité d'Abraham, dirigée par le père Christian Delorme, un religieux engagé depuis des années dans le dialogue interreligieux. Vous êtes aussi soutenu par une dizaine de parlementaires français. Voilà ce qu'on peut lire sur le site de l'association. Toutes les sociétés ont besoin de compter en leur sein des éclaireurs, des personnes qui sont des consciences morales, des témoins qui tirent les gens vers le haut, vers le meilleur dont ils sont capables. Madame Latifa Benzaten est devenue en France et au Maroc une grande figure morale de référence. Vous vous reconnaissez dans ces termes ? Éclaireurs, témoins, figures morales ? – Bien sûr. Parce que je suis là pour écouter, pour aider, pour donner de l'amour. Aujourd'hui, il le faut. J'ai ça dans l'intérieur de moi. J'ai ma famille qui m'a inclus ces valeurs. Et j'ai besoin de les partager avec les autres. J'ai besoin, il y a un certain jeune qui n'a pas cet amour, qui n'a pas cette écoute, qui n'a pas cette importance. Alors aujourd'hui, c'est mon devoir et c'est le cœur, c'est la richesse. C'est ça, c'est moi. Je ne peux pas me changer, qui que ce soit. – Le prix Nobel de la paix sera décerné en octobre prochain et le Nobel devra choisir parmi 329 candidats. Merci beaucoup Latifa et Benzaten d'être venu témoigner ce soir sur le plateau de C'est à vous. – Merci, je remercie tous les Français, tous les gens qui m'ont soutenue, tous les gens qui ont envoyé des messages, des beaux messages. Alors, j'ai dit à tous ces gens qui m'ont envoyé ce mot d'amour et qui m'ont soutenue, je promets, je ne lâcherai rien, je serai toujours debout et je serai là pour ce pied que j'aime et je ne le perds pas. – Merci beaucoup, merci à vous. – Merci à vous, merci à Benzaten d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. – Merci. – C'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek. – Merci.